La cérémonie de lever des couleurs est respectée à la mairie du deuxième arrondissement. Le 18 mars 2024, le boulevard Jean-Paul II, le rituel républicain, a été dirigé par le colonel Léon Dungtoutoum, délégué spécial chargé de la gestion du deuxième arrondissement. C'était la présence des agents municipaux. Le délégué spécial Léon Dungtoutoum s'est exprimé sur la ténue régulière de cette cérémonie républicaine. La mairie du deuxième arrondissement, à l'instar de toutes les autres institutions de la République, participe tous les lundis matins à 8h et tous les vendredis à 15h à la cérémonie de lever et descendre des couleurs, comme ça se fait partout ailleurs, comme vous l'avez vu ce matin. Il y a quasiment tout le personnel qui est présent et ça se passe relativement bien. Tout le monde chante l'Ulimme national, je pense que ça se passe bien. La montée des couleurs, c'est un geste patriotique auquel adhèrent quasiment tous les agents. Nous sommes tous des Gabonais et même ceux qui ne le sont pas, même les usagers qui viennent pour leur service sont obligés de participer à cette cérémonie. Il a également fait l'état de la situation que traverse la mairie du deuxième arrondissement actuellement. Nous avons un petit problème, c'est que nous nous apprêtons à déménager. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, je veux dire, nous sommes dans les préparatifs, les cartons et tout, en même temps il faut recevoir les usagers. Donc ce n'est pas, on ne travaille pas dans des conditions, on va dire, agréables. J'espère qu'une fois que nous aurons déménagé, les choses se passeront un peu mieux. Là, en ce moment, les gens sont entre eux. Si vous rentrez dans le bureau, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartons. Donc on prépare le déménagement, on attend le top. Le colonel Léon D'Ontoutou a souhaité une bonne semaine de travail à son personnel. Léon D'Ontoutou a souhaité une bonne semaine.